Le film se compose de deux parties. Partie I, information de base sur l'animal. Deuxième partie, les bruits de l'animal. Vous pouvez utiliser les sons comme bon vous semble, ou vous voulez, comme vous voulez. Tout à fait gratuit. Le sanglier est un mammifère sauvage appartenant à la famille des suidés. Reconnaissable à son corps massif, sa tête allongée avec de grandes défenses et son pelage brun ou noir, il est connu pour sa force et son agilité. Vivant en groupe, appelé compagnie, le sanglier est un animal très adaptable qui peut vivre dans divers environnements, bien qu'il préfère les forêts denses pour sa couverture. Le sanglier est un animal impressionnant par ses dimensions. Adulte, il mesure entre 150 et 195 cm de longueur et peut peser de 100 à 230 kg. Ces animaux peuvent vivre jusqu'à 10 ans dans la nature. Leur pelage varie du brun foncé au noir, offrant un excellent camouflage dans leur habitat naturel. Les mâles possèdent de grandes défenses, qui sont en fait des canines supérieures développées, utilisées pour le combat et la défense. Omnivore, le sanglier a un régime alimentaire varié incluant plantes, racines, fruits, petits mammifères, insectes et petits vertébrés. Cette diversité alimentaire témoigne de son adaptation à différents environnements. Le sanglier est lui-même une proie pour plusieurs prédateurs, notamment le loup, l'ours et l'homme. La chasse au sanglier est pratiquée pour sa viande, considérée comme un gibier de choix dans de nombreuses cultures. Le sanglier habite principalement les forêts, mais peut également être trouvé dans les champs, les prairies et les dunes côtières. Son air de répartition est vaste, s'étendant à travers l'Europe, l'Asie et introduit dans les Amériques. Son adaptabilité lui permet de vivre dans divers types d'environnements, mais il montre une préférence pour les zones boisées où il peut facilement trouver de la nourriture et se cacher des prédateurs. Leur présence dans les zones périurbaines peut parfois conduire à des conflits avec les humains, notamment en raison de leur fouille à la recherche de nourriture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501